Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Madame la Présidente du Conseil Économique et Social, Madame la Présidente du Conseil de la Communication, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres des ambassades des institutions internationales, Messieurs les officiers supérieurs, chères populations, chères femmes du Guinée, Je suis très heureux de partager avec vous cette journée internationale consacrée aux femmes. Comme vient de le dire votre ministre, nous allons faire des progrès. Mais quand nous écoutons les représentants des Nations Unies, nous voyons encore qu'il y a encore énormément de progrès à faire. En effet, les femmes sont victimes de beaucoup de méfaits. Les mariages précoces, les violences sexuelles, etc. L'absence d'égalité, alors que nous parlons du genre. Donc, quels que soient les progrès accomplis, il y a encore beaucoup à faire. Mais, la libération de la femme et son émancipation partent par son indépendance économique. Car tant que la femme n'a pas son indépendance économique, on ne peut pas dire qu'elle juive tous ses droits et qu'elle a l'égalité avec les hommes. Notre bataille est donc de donner aux femmes guinéennes leur autonomie économique. Car, si une femme a l'autonomie économique, elle n'acceptera pas qu'on marie sa fille à 14 ou 15 ans. Elle n'acceptera pas un certain nombre de violences sexuelles. C'est pourquoi, en dehors de ce qui a été fait, nous allons continuer à accompagner les femmes, notamment dans le domaine des cultures marécières, avec le développement des cultures sous serre. Ensuite, dans l'appointement de toutes les femmes brades qui sont dans l'artisanat. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que les femmes guinéennes portent des tissus fabriqués en Guinée. Alors, je préviens les commerçants. Nous allons envoyer les instructeurs dans tous les marchés de Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des peignes fabriquées de contrefaçon sera arrêté, s'est bien saisi et emprisonné. Nous ne voulons pas que le travail de nos femmes qui se battent sous la pluie, le soleil, pour fabriquer ces peines indigos, soit écrasé par des gens qui importent des peines indigos préférées. Qui ne sont pas des véritables peines de Guinée. Donc, nous les prévenons. Tout peigne qui sera pris et qui est une imitation des peines de Guinée, le commerçant, non seulement ce bien sera saisi, mais il sera lui-même condamné. Cela doit être très clair. Aussi, nous devons renforcer les femmes. Les mi-femmes, c'est bien, mais la compagnie des mi-femmes est limitée. Quand les femmes veulent avoir un prêt bancaire, on leur demande le dossier qu'elles ne peuvent pas fournir. C'est pourquoi nous avons créé la banque d'investissement qui a propriété d'accompagner les femmes qui ont un certain niveau à leur permettre de développer. Mon cher fils Kizerbo, de leur permettre aux femmes d'avoir accès au crédit, à travailler dans la banque d'investissement, afin qu'elles puissent avoir leur autonomie, afin qu'on ait des femmes entrepreneurs, afin qu'on ait des femmes dans le BTP, dans tous les domaines de l'activité économique. Mais, nous pensons surtout à nos femmes dans les villages, les districts, les structures. à ces femmes de Guinée, je leur dis, vos larmes, vos souffrances, vos cris de détresse, je les perçois, je les ressens, non pas seulement comme une douleur passagère, mais aussi comme un aiguillement à faire encore plus, toujours plus, avec vous, pour vous, pour la Guinée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada